Bonjour à tous, je suis Moulid Mnjdi et je vous remercie sur les vidéos par rapport au tour qu'on est en train de faire à l'Europe et à tout ce qui est gaming. Nous sommes aujourd'hui le jour 22 août, nous sommes à Amsterdam. C'est le deuxième jour à l'Unite. Nous sommes enregistrés depuis le début. Je vais vous montrer une petite vidéo. Unite 12, donc plein d'annonce, plein de belles choses pour faire court et simple. Donc, Unity 4 annoncée, la version bêta. J'ai déjà fait le site de l'Unite. Nous avons téléchargé toutes les nouveautés. Entre autres, le nouveau système d'animation de personnages, qui s'appelle Mécanine. C'est génial. Nous avons fait des démos. Après, nous devons faire des vidéos. Nous devons faire des vidéos. Nous devons faire des vidéos. Nous savons toutes qui nous permettent d'y modifier un Wow! Il y a beaucoup d'autres nouveautés, il y a 50% des performances sur le graphisme et sur le graphisme. Les Z ont une très grande tendance à l'ajumement d'unité. Tout ce qui est scripting, tout ce qui est... Il y a beaucoup d'autres choses par rapport à l'Unity 4. Mais ce n'est pas une pub sur l'Unity, c'est surtout la présence de Digital Mania. Ce qui nous a le plus intéressé, c'était de participer aux conférences. Nous avons participé à l'ajumement d'unité, entre autres, tout ce qui est networking. Il y a beaucoup de choses pour Defendour. Nous n'avons jamais rencontré un problème avec Google Chrome. Il y a beaucoup d'autres choses, surtout de très belles rencontres avec les autres gens. Une des rencontres qu'on a, c'est qu'on n'est pas les seuls Tunisiens sur l'Unity. Nous sommes Haroun, Stone & Bad. Donc, je vais vous parler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis le prodicateur du jeu vidéo sur Tunes. C'est parti pour l'Unity. C'est ce que j'ai dit de l'année, on peut rester à l'appareil, je vais me faire ma part, j'ai l'ajouté. En même temps, j'ai un contact avec l'Arabil, qui est en train d'amener le moteur de l'Unité. Voilà, j'ai fait un feedback, j'ai fait un théâtre, j'ai fait un théâtre, j'ai fait un théâtre, j'ai fait un théâtre, on a une foudre, j'ai fait un petit peu sur Facebook, voilà, C'est un théâtre qui est en fait, on a fait un théâtre, 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 on a fait un théâtre. Excellent, donc voilà, on n'est pas les seuls, et heureusement l'industrie m'a fait un peu de m'aille, les pionniers ont un peu de m'aille, donc voilà, la tendance, je vais vous raconter à vous, tout ce qui est graphique, donc l'Uum Unity, une société qui fait des films avec Unity, donc avec de la 3D temps réel, j'ai fait un post rendu, tout est fait en temps réel, et d'ailleurs vous trouverez un lien sur la page Digital Mania, le premier film qui a été fait de grande ampleur, tout ce qui est film avec de la 3D temps réel. Et là je vais vous passer la main à Mex, Bichar Kina, je vais aller en tant que développeur, je vais vous parler. Allez Mex ! Bonjour ! On a vu beaucoup de choses, pas mal de sessions, mais vous êtes le verre, on a fait l'enregistrement avec le verre. Et ce qui a été le plus accrocheur pour l'Haké Ecole, c'est que, on a finalement pu rencontrer physiquement les créateurs de Unity, comme on l'a vu la session, il y avait eu une annonce sur Unity 4 et les nouvelles technologies, avec David Gaysen, le CEO de l'Unity. Il nous a tous impressionnés. En plus, on l'a vu la première projection sur Butterfly, un peu un movie trailer qui présente un peu l'introduction de DirectX 11 pour Unity 4.0. En plus de ça, enfin, je vais vous parler d'ailleurs, comme on l'a déjà dit. Et surtout, la grosse, grosse nouveauté, mais je n'ai pas vu la 4.0, mais je n'ai pas vu dans les 3 mois. C'est enfin le nouveau G8. Et je pense qu'il est génial. Ils ont fait des sessions d'Haké Wadi. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait globalement ? C'est que tout ce qu'on connaît, le G8, le pixel placement, etc. Ils ont un peu plus facilité. On se retrouve même avec WPF, ta Visual Studio, qu'on reconnaît un peu, avec la boîte d'outils, etc. Et encore, j'aime aussi les outils personnalisés. les projets, mais aussi, c'est qu'ils sont partis vers ce qu'on connaît déjà, le G8, le G8 ou le G8 texture. Et donc, les petits objets qu'on place, qu'on partit par là pour des indications, pour les débugs. Mais globalement, c'est ça. Le nouveau G8, il est à base de la réflexion, de ce que fait le G8 texte sur le G8 texture. A part ça, bien sûr, il y avait beaucoup de demandes qui sont venues. Jmea, c'est ceux les plus... Ils ont présenté pas mal de nouveautés. Ils ont présenté pas mal de nouveautés. On est à la moitié déjà. Je ferme à Lille. Lille ? Ah, bien sûr. Lille, il y aura l'awards, la cérémonie. T'as les meilleurs jeux votés par la communauté. Ou elle a choisi par Unity, tout simplement. On va, tu fermes à la dancing party. T'as Unity. T'as qu'un autre. Voilà. C'est parti. Donc, voilà. Vous avez dit, je vous le dis. Vous avez vu ici. Vous avez vu ici. Vous avez vu ici. Vous avez vu ici. Donc, juste pour vous savoir, nous sommes venus au bord de la ville. Nous sommes venus au bord de la ville. Ici, c'est la croyale principale. Un peu plus de petits déjeuners. Des déjeuners et tout autre. Et donc, c'est une très belle bâtisse, qui est ici, en sud Amsterdame. Ici, vous avez vu la nom. Mais par contre... Vest Guest Fabrique. Vest Guest Fabrique. Vest Guest Fabrique. Donc, partout. Nous sommes venus au centre de la conférence. Nous sommes venus au centre de la conférence. Il y a un très beau parc. Pas très loin. Et le chame se passe au long. Mais apparemment, nous avons vu une taxe. Taxe, c'est pas encore. Et voilà. C'est parti. Nous avons vu une vidéo. C'est une vidéo qui est trop longue. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous. Pour que vous ayez une vidéo. Pour que nous aviez une vidéo. Et pour que nous aviez nous. Pour que nous aviez nous. Pour que nous aviez nous. Bye, bye. Bye.